... Et en ce début d'année, on va parler des augmentations du mois de janvier, le timbre-poste, les carburants ou encore la hausse du gaz. On a choisi le marché couvert de Dreux pour donner la parole aux consommateurs et ça s'appelle C'est vous qui le dites. C'est parti. Êtes-vous au courant des augmentations du mois de janvier ? Bah oui. Oui, oui, je suis au courant, pardon. Oui, je suis au courant, donc les timbres, le gazoil, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La baisse des revenus pour les retraités, par exemple, la CSG, l'augmentation supplémentaire de CSG. Que pensez-vous de ces augmentations ? Bah je pense que c'est inutile. Parce qu'au lieu d'augmenter pour nous, il ferait mieux de prendre là où il y a plus d'argent. C'est inutile, ça nous fait perdre de pouvoir d'achat. Moi je vois, je suis coincée, j'ai deux enfants, les augmentations, ça me coince. Sur le gazoil, l'augmentation du gazoil, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on augmente le gazoil pour qu'il revienne, qu'il soit au même prix que l'essence. Mais pourquoi est-ce qu'en même temps on augmente l'essence ? Bon là on a une augmentation, c'est plutôt l'augmentation de la CSG, qui concerne les retraités, certaines catégories de retraités. Bon, moi je ne suis pas contre, si ça sert vraiment à quelque chose. Maintenant si c'est pour aller, ça soit ventilé, je ne sais pas quel truc pour bouger, je ne sais pas quel trou, là ça ne ressemble à rien. Bonjour, on est journaliste à France 3, on a une tablette et des questions à vous poser. Alors, quelle est celle qui va être la plus difficile à assumer pour vous ? Moi je dirais peut-être l'essence quand même, parce que c'est un outil où les gens ont besoin pour aller travailler. Le tabac, je suis honnête, c'est le tabac. Je suis fumeuse, et 1,10€ c'est au moins 2 litres de lait pour moi. Ça fait beau, ça fait cher. Alors ça sera au 1er mars ? Oui, mais ça fait quand même, ça fait cher. C'est le cumul de toutes ces augmentations qui fait que le pouvoir d'achat va baisser. Et si le pouvoir d'achat baisse, ce n'est pas ça qui va diminuer le nombre de chômeurs. Parce que pour moi, c'est le vase communiquant. Moins on gagne, moins on dépense. Moins on dépense, moins on produit. Et moins on produit, plus on crée de chômage. Vous comprenez ces augmentations ou vous semble-t-elle injustifiée ? Vu qu'il y en a chaque année, la plupart du temps, je trouve ça injustifié. Plus pour enrichir l'État, mais bon, ça on ne va pas le dire. Tout ce qui est alimentaire ou augmentation, je peux comprendre. Ça dépend des producteurs, ça dépend du marché, comment il est et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, l'électricité, le gaz, je ne vois pas pourquoi on augmente tout ça. Alors, un pays ne peut pas vivre sans impôts. Il faut des revenus pour faire vivre un pays. Après, il faut savoir où on prend l'argent. Et je trouve que malgré tous les changements de gouvernement, c'est toujours la classe moyenne qui est taxée le plus. Voilà, c'est tout. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais plus quoi dire. Merci. Merci.